Bonjour à tous, on se retrouve en ce 9 septembre 2020 pour la mise à jour sur Star Stable Online. Aujourd'hui nous avons tout d'abord des nouvelles horaires de championnat. On pourra désormais participer aux championnats de 6h à 23h tous les jours, je vais vous montrer ça. Programme de championnat, et là vous voyez, mercredi ça va de 6h à 23h, lundi pareil, et c'est ça tous les jours de la semaine. Du coup pour ceux qui adorent faire les championnats, sachez que désormais toutes les heures de la journée, de 6h à 23h, vous aurez un championnat à faire tous les jours. Je trouve que c'est un très bon changement et qui laissera peut-être plus de chances aux autres de participer aux championnats, parce que parfois c'était un peu complexe, il y avait toujours les mêmes personnes qui te regardaient à mort. Je le sais notamment parce que j'avais fait une vidéo justement où j'essayais des championnats, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu, c'était une vidéo très marrante à faire pour ma part, je vous la mettrai dans le petit et en description. Maintenant on va s'intéresser au reste de la mise à jour, donc déjà il y a une petite correction. Quand on rentre dans quelque chose à toute vitesse avec notre cheval, normalement il devrait continuer à aller dans son allure initiale, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter, cabrer et faire tout un speech, là normalement ce sera plus simple de reprendre notre allure, donc on va décider tout de suite. Alors attendez, ce qu'ils ont dit, quand tu rentres dans quelque chose, plus besoin d'attendre quelques secondes avant de pouvoir repartir à toute vitesse, tu auras juste à rester appuyé sur la flèche du haut. Bah attendez, mais j'essaye là, et pourtant c'est pas très concluant. Ouais si si, on peut repartir directement après, ouais c'est cool. Là je viens de le faire contre le dernier mur dans lequel j'ai foncé dedans, et ouais, on voit la différence. Bon maintenant on va aller à Forpinta, et il y a la flèche de la plage, alors qu'elle était censée ne pas revenir, mais qui revient, elle a pas été refaite, hein, que dalle. Du coup je suis assez étonnée, parce que sur leur Twitter, SSO avait dit que cette fête de l'été, fête de la plage de Forpinta, elle était censée ne pas revenir du tout cette année, puisqu'ils comptaient la refaire en fait, avant de la remettre en jeu. Bon résultat des courses, ils l'ont pas refaite, du coup je sais pas trop pourquoi ils l'ont mise maintenant, alors qu'on est en début septembre, c'est censé être la fête de l'été, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, ça fait de l'XP en plus, ça fait des activités en plus. Bon, allez, cette fête est disponible jusqu'au 23 septembre, et donc on va tout passer, parce que c'est exactement la même chose que tous les ans en fait, qu'on a eu cette fête. Et donc voilà, c'est avec l'association de plage de Forpinta, donc vous voyez, c'est exactement les mêmes principes que les années passées. Mais je vous dis, si vous voulez des infos un peu exclusives de ce que SSO comptent faire vis-à-vis de leur futur mage, ou même vis-à-vis de leur jeu tout court, je vous conseille vivement d'aller les suivre sur leur Twitter, je vous le remettrai en description, parce que moi c'est là que je grappille toutes mes petites infos un peu exclusives, notamment, on est censé avoir Sean le prochain, qui fait son grand retour cette année, moi je l'attends toujours, mais on nous a dit comme quoi il était censé revenir, en tout cas le festival de l'arc-en-ciel était censé revenir cette année, ils n'ont pas précisé si il allait avoir une refonte ou pas, mais moi je l'attends de pied ferme, parce que ça me permettrait de faire comme les années passées, les arcs-en-ciel et les vêtements, qui sont à revendre pour pouvoir m'acheter d'autres vêtements par la suite. Du coup vous voyez, ça c'est des infos que j'ai eues sur leur Twitter, donc leur community manager qui répond à des gens sur leurs questions, c'est la plupart du temps des informations bonnes à prendre, du coup vraiment si vous parlez un peu anglais ou même pas du tout, parce qu'il y a des traducteurs intégrés à Twitter, vous cliquez, ça vous le traduit en français ou dans la langue de votre téléphone ou quoi, si vous voulez des infos vraiment, allez sur Twitter, et de façon générale c'est le meilleur réseau social qui existe selon moi, toujours été le réseau social que je kiffe, moi j'ai jamais trop été à Instagram, d'ailleurs vous verrez bien que, si vous allez sur mon Instagram, vous verrez que je suis très inactive, tout simplement parce que c'est pas mon kiff, j'ai pas la photographie dans le sang vous voyez. Mais ouais, j'ai jamais trop été sur Insta, j'ai toujours été plutôt Twitter, mais pas du côté actif de Twitter. Moi je suis là juste à retweeter des trucs, mais je publie pas mes propres trucs, et je publie pas mes posts, je raconte pas ma vie sur les réseaux sociaux de façon générale. C'est peut-être assez paradoxal avec mon activité sur YouTube, mais bon, à part vous filmer des vidéos sur le jeu, je vous partage pas trop de ma vie privée, je garde quand même un certain jardin secret sur mon aventure sur YouTube, et c'est ça. De toute façon générale, les réseaux sociaux, j'ai jamais trop apprécié en fait le principe qui est d'étaler clairement sa vie privée en public. Du coup moi j'ai toujours été très passive, notamment sur Facebook et tout, j'ai jamais publié autre chose que des photos de ma tête sur ma photo de profil. Sinon mon mur est vide, je fais rien, je suis très très passive. En fait j'ai toujours un oeil là-bas, mais sans montrer que j'ai un oeil là-bas. Je veux dire je suis là, mais ça se voit pas que je suis là, parce que je suis juste inactive en fait. Et sur Twitter, ouais, comme je vous ai dit, je fais juste des retweets. Sur Instagram, sur mon Instagram perso, je fais rien. Et sur mon Instagram YouTube, je fais quelques fois des petites stories pour annoncer des trucs, mais ça s'arrête là, parce que j'ai pas cette habitude d'utiliser Instagram. C'est mon avis sur les réseaux, et j'ai beaucoup de mal à utiliser les réseaux sociaux de façon générale. Et alors par contre, un réseau social que j'adore, mais que j'adore d'amour, c'est Discord. Je suis dessus depuis 2016, je l'ai jamais quitté en fait ce réseau social, j'y vais tous les jours, je parle tous les jours dessus à des gens. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous connaissez pas Discord, même si vous connaissez et que vous aimez bien le principe, j'ai un serveur Discord associé à ma chaîne YouTube, au cas où vous n'êtes pas au courant. Je vous le mettrai dans les premières lignes de la description, si vous voulez le rejoindre. Il est ouvert à tous, même à ceux qui ne jouent pas à SSO. Voilà. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Mais tout ça pour dire que Discord, c'est vraiment le réseau social que j'adore, et qui surpasse largement Twitter, Instagram, TikTok et tout et tout et tout. D'ailleurs, j'ai un TikTok, j'ai fait deux TikTok, j'ai plus jamais mis les pieds et le machin. Enfin voilà, ça prouve à quel point j'ai un peu de mal avec la plupart des réseaux sociaux. Pour moi, le petit réseau social qui ait jamais existé, je pense que c'est de loin Snapchat, parce que le principe de base est malsain, je trouve. C'est-à-dire que vous envoyez des messages, mais ils ne s'enregistrent pas. Ça laisse une grande possibilité aux personnes qui essaient de cacher des choses, par exemple s'ils sont en couple. Enfin, je sais pas, moi j'imagine toujours des scénarios de ouf dans ma tête. En mode, la vie c'est un film. Mais je veux dire, c'est très simple de cacher une tromperie ou de cacher des messages un peu ambiguës avec des gens, si tu les fais par Snapchat. Du coup, en soi, l'application, je la trouve hyper malsaine. Genre vraiment. Parce que littéralement, si l'un des deux ne décide pas d'enregistrer les messages, bah, il n'y a plus de conversation une fois que tu l'as passée, tu vois. Ça se supprime immédiatement. Et le principe-là, je l'ai toujours trouvé hyper malsain. Donc bien sûr, ça peut en arranger certains, mais je sais pas, j'aime pas le principe. Et ensuite, le fait que tu saches pas trop ce que tu vas recevoir quand tu ouvres la photo, ça peut des fois être assez surprenant, j'imagine. Et ça non plus, j'aime pas trop. Alors que sur Instagram, par exemple, tu peux pas vraiment recevoir de photos pas sollicitées. Enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui en reçoivent, mais je veux dire, c'est plus compliqué parce que t'as un filtre dans les messages privés. Tu peux accepter ou pas de voir les photos et t'as un filtre qui floute la photo, mais tu vois quand même le message que la personne a envoyé. Et ça, je trouve ça bien fait. Ça, Snapchat, t'es le long pas, tu vois. Déjà, de ce côté-là, Instagram, c'est un peu plus sécurisé que Snapchat. Et ouais, Snapchat, tu as toujours un peu du mal. Ah, et aussi, généralement, vous savez, les fake news un peu grosses, là, qui sont transmises sur les réseaux, de base, ça part de Snapchat, ça me fait toujours rire. Les gens sont un peu crédules sur cette application. Et autre chose, c'est que les vidéos, vous savez, de personnes qui sont filmées en train de se battre, généralement, ça provient aussi d'un compte Snapchat. Et après, on dit que Twitter, c'est toxique à cause du harcèlement qu'il peut y avoir dessus. Moi, j'ai envie de dire, sur Twitter, à partir du moment où vous suivez les bonnes personnes et que vous ne vous ferez pas dans des histoires pas possibles à répondre à des gens bornés, vous risquez strictement rien sur Twitter. Je veux dire, je suis sur Twitter depuis au moins peut-être 6 ans. Genre, je suis assez passif, j'ai jamais trop participé au débat et tout, mais je le vis très bien, genre. Je suis très épanouie sur Twitter, et ma timeline est très bien. Donc, en gros, ce que je vois dans mon fil d'actualité, il est très bien parce que je suis les bonnes personnes, vous voyez. Donc voilà, après, c'est une question de tri, il faut trier, quoi. Un autre point sur lequel je n'ai pas parlé par rapport à Snapchat, qui me dérange énormément, c'est le système de géolocalisation que tu as avec la carte du monde, là, où, en fait, si tes amis l'ont activé par inadvertance, tu vois clairement, en temps réel, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, même. Parfois, on voit même des petits trains ou des voitures s'afficher selon ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la vitesse dans laquelle ils sont. Tu vois, même s'ils sont en train d'écouter de la musique, c'est pour vous dire à quel point ça va dans les détails. Mais ça, par exemple, je n'ai jamais trop kiffé. J'ai déjà, pour le coup, j'ai déjà partagé ma localisation à des amis proches parce que tu peux choisir à qui tu la partages. Mais dans le principe, je ne trouve pas ça sain de traquer les gens et de leur localisation. N'hésitez pas à me dire vos avis sur tout ce que je viens de dire par rapport aux réseaux sociaux, lequel vous aimez, lequel vous détestez. N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir un débat entre vous et que vous me répondiez à ce que je viens de dire dans cette vidéo parce que j'avoue que je n'ai pas trop parlé de la mage. C'est pas très intéressant, la mage du jour. Je ne sais pas, ça m'est dit comme ça. De parler les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à réagir vous aussi. Vous avez tout à fait le droit. Ah, on a la course. Et voilà. Ah, il va m'offrir des lunettes. Bon, ben voilà, j'ai terminé la mise à jour. C'était assez rapide. Et donc, il nous a offert des petites lunettes. On va regarder ça tout de suite. Donc c'est des lunettes de soleil avec un encadrement blanc au niveau des branches. J'aime pas leur forme, mais bon, c'est toujours ça de pris. On a aussi le retour des boutiques de l'année dernière avec par exemple les shorts qui sont super à mettre sous les robes comme moi je viens de faire avec mon short noir des Miss Crayent. Parce qu'on dirait que vous avez juste une robe en fait. Et voilà, vous avez tous les items des années passées de cette fête là. Et donc, n'hésitez pas à aller craquer. Peut-être me prendre ça. Avec des shillings. Ah, j'ai pas assez pour l'autre. Parce que je le prendrai une autre fois. Et donc, voici la fameuse boutique des Miss Crayent. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout acheté. Donc, j'ai plus rien de dispo. Mais ils vendent ce qu'il y a là de détailé. Donc, c'est-à-dire le petit short noir que je porte qui est là, les deux petits hauts comme ça et aussi des petites bottines noires tout simples, très mignonnes, un peu style Doc Martiens. Je les conseille à 100%. Tout est full stat. Voilà, c'en est terminé pour cette mise à jour. Sachez que la semaine prochaine, il y aura a priori des quêtes à Mourland. Parce qu'ils disent plein de plumes mystérieuses ont été semées à Mourland. Mais à qui appartiennent-elles ? Ah bah non ! Pas des quêtes ! En fait, je viens de capter... Vous voyez mon petit hibou là que j'ai dans ma sacoche ? Enfin, sur ma sacoche. En fait, je pense que tout simplement, il va y avoir des nouveaux hibous en vente à Mourland. Voilà, c'est ma théorie. Partagez-la vôtre en commentaire. Mais je pense que c'est probable que ce soit ça. Je pense qu'il y a quand même plein de sous à se faire en revendant des nouvelles versions du hibou parce que c'est un très beau compagnon. Et même moi, je pense craquer si honnêtement, ils en font en style arfant des neiges. Je pense me l'acheter. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Bonne rentrée à ceux qui rentrent là dans les prochaines semaines. Moi, ça va être mon cas. Je rentre lundi prochain. Bonne rentrée à tous. Gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada